Des incantations, des gémissements, des convulsions, nous sommes à Saint-Ouen-laumône, en banlieue parisienne. Cette étrange cérémonie est un culte évangélique. Ces hommes, ces femmes sont en train de communiquer directement avec Jésus dans une langue sacrée, pour eux, la langue des anges. L'évangélisme est un culte chrétien rattaché au protestantisme, la principale religion aux Etats-Unis. Ici, les fidèles sont français, mais le pasteur, lui, est américain, c'est cet homme, le pasteur Gilles, de passage en France. Certains de ces fidèles souffrent d'une maladie, ils sont ici, dans l'espoir d'une guérison. Et les miracles, c'est justement la spécialité du pasteur Gilles. J'apporte juste la bonne parole aux gens, je leur parle de Jésus, il est celui qui guérit. Pas moi, non, non, c'est Jésus, il est celui qui guérit. Reçois le Christ, au nom de Jésus. Et sa façon à lui de guérir, c'est ça. L'imposition des mains pour faire fuir les forces du mal. D'après le pasteur, ce n'est pas lui, mais le Saint-Esprit qui les met dans cet état. Et voici le début de la guérison. Les évangéliques considèrent que leurs péchés sont à l'origine de leur maladie. Pour certains d'entre eux, les médecins ont baissé les bras, mais ils sont sûrs que Jésus peut encore les guérir. Pour cette femme, cette secousse, ce cri, c'est l'action de Jésus qui vient de se manifester dans son corps. Pour les évangéliques, le Christ peut aussi guérir les cas les plus désespérés, comme cette femme brune qui tremble. Elle a perdu son bras. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Elle a été amputée d'un bras suite à un accident de voiture. On avait ça vraiment dans notre cœur que son bras va repousser, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ce soir, vraiment, on sent qu'il va y avoir le début du bras qui va pousser. Ça, on l'a vraiment dans notre cœur. Et là, elle est comme ça, parce qu'il y a vraiment le Saint-Esprit qui agit en elle et qui nous demande la joie. Le Saint-Esprit ferait-il repousser des bras ? Quelle est cette religion qui fait croire au miracle ? Depuis quelques années, des missionnaires américains comme le pasteur Gilles parcourent le monde pour y prêcher l'évangile. Partout, ils ouvrent des églises. Aujourd'hui, ces nouveaux croisés sont en France. Notre pays serait-il devenu une terre de mission ? Notre enquête commence donc ici, à Saint-Ouil-Aumône. Cette église s'appelle Christ Lumière des Nations. Depuis un an, elle est installée dans cette ancienne usine de 2000 mètres carrés. Elle a été créée par un Français de 56 ans, le pasteur Marc Lebrun. Sa religion, c'est avant tout Jésus. Il y a quelque chose vraiment à vivre avec Jésus-Christ. Il y a vraiment quelque chose à vivre avec lui. Parce qu'il est toujours vivant, il est toujours là. Il veut toujours vraiment toucher les personnes, les guérir, changer leur vie. Dans les familles, les couples, les restaurer couples aussi, on a des grands problèmes familiaux dans notre pays. Toucher les jeunes aussi, les jeunes sont là, on les a vus dans les rues, là, ces dernières semaines. Les jeunes n'ont pas de but, ils ne savent pas où ils vont. Et Jésus-Christ veut leur donner un but à la vie, il veut leur faire comprendre pourquoi ils sont sur Terre. Parce que chaque être humain qui est né sur cette Terre, Dieu a un but, il a une destinée. Le pasteur Lebrun, comme tous les évangélistes, croit que notre vie dépend uniquement de Jésus. Voilà pourquoi, dans une pièce de son église, ses fidèles prient à haute voix en marchant. Ils parlent directement à Jésus qu'ils considèrent comme leur meilleur ami ou leur père. Les évangélistes ont une interprétation littérale de la Bible. Ce qui leur donne une vision particulière de notre monde. On est en train de batailler parce qu'on est entouré d'un monde de ténèbres. Et nous, nous croyons qu'à travers nos prières, à travers notre foi, nous avons l'autorité. Jésus nous a donné cette autorité pour repousser les ténèbres. Parce que la Bible dit que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Et que c'est à travers l'église que les ténèbres qui sont autour de nous vont être repoussées. L'église de Saint-Ouen-la-Aumône n'est pas qu'une simple église. C'est la base d'un projet bien plus ambitieux. Ici, il n'y a personne, en tout cas. Une salle de classe. C'est une salle de classe ici. Ce matin, il n'y a personne. Car l'objectif est de former d'autres pasteurs et de fonder d'autres églises en France. Et pour ça, une logistique à l'américaine. Donc ici, nous produisons l'école biblique qui est en 160 CD, 160 heures de cours. Donc ils sont mis dans des classeurs comme ceux-là. Et le coffret coûte 695 euros, tout le coffret. Le but, c'est qu'une église locale, une communauté locale puisse ouvrir une école biblique dans son église. On n'a pas besoin d'envoyer les gens au loin. On reçoit l'école dans son église locale. Après 5 trimestres, on a un diplôme d'études bibliques qui équivaut aux Etats-Unis à 2 ans d'université. Mais pas en France. Non, pas en France, non. L'école est américaine. Le diplôme est envoyé des Etats-Unis. Et le pasteur ne compte pas s'arrêter là. Alors ici, on est dans un espèce de hall, un espèce d'espace. Mais ici, le projet, c'est de faire un studio de télévision et de prise de son. Pour justement annoncer tout ce message que nous avons, inviter les orateurs pour faire des émissions, pour faire des écoles, donc par la télévision et envoyer nos émissions sur certaines télévisions chrétiennes ou non. Et donc c'est un projet, c'est un grand projet, ça va demander beaucoup de finances. Mais bon, petit à petit, on y arrivera. L'association Christ Lumière des Nations est rattachée à une église américaine. Son but est de promouvoir l'évangélisme. Mais pour l'instant, la paroisse du pasteur Marc Lebrun ne regroupe que 200 membres. Alors cet Américain, le pasteur Gilles, vient à son aide. Objectif, élargir le cercle des fidèles. Nous avons un souhait pour les Français qui ne connaissent pas encore Jésus. Peu importe qu'ils aient une autre religion, moi aussi j'en avais une avant. Mais je ne connaissais pas encore Jésus. Eh bien, nous souhaitons que les Français rencontrent Jésus. On n'est pas là pour dire que nous voulons que les églises évangéliques soient les plus importantes et que toutes les autres soient plus petites. Non, nous aimons les gens. Et nous voulons que tout le monde connaisse la personne de Jésus et le porte dans sa vie. On a déjà vu des centaines de milliers de personnes venir à Jésus et apprendre à le connaître. Le rêve du pasteur Gilles, convertir la planète. Alors depuis plus de 30 ans, il sillonne le monde avec sa femme pour aider les prédicateurs à implanter des églises. L'une de ses armes, la communication. Docteur en théologie, il multiplie la rédaction d'ouvrages religieux pour diffuser la bonne parole. Mon premier livre s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde entier. Nous ne sommes pas pasteurs d'une église en particulier, mais nous formons des pasteurs. Pour tous ceux qui veulent apprendre à diriger une église, n'importe où dans le monde, on a déjà été dans 80 pays. Pour comprendre la croisade du pasteur Gilles, nous sommes allés dans son pays, les Etats-Unis. Ici, les évangélistes sont majoritaires. 70 millions, le quart de la population. Le stade de Saint-José en Californie. En ce week-end d'hiver, 10 000 personnes sont réunies sous la bannière du Christ. Regardez bien, que des hommes, pas une seule femme dans l'assemblée. Elle pourrait, dit-on, détourner ces hommes du droit chemin. On les appelle les promesses keepers, ceux qui font la promesse à Dieu d'être de bons pères et des maris fidèles. Musique rock, images fortes, émotions. Tout est fait pour enflammer la ferveur. Ce soir, chacun a payé sa place 80 euros. A l'affiche, une vedette, le pasteur Dave Rover. Ce vétéran du Vietnam a été défiguré par une grenade. Depuis, il se sert de son handicap pour prouver que la foi aide à dépasser les épreuves. Quand vous ferez le point sur votre vie, vous n'allez pas vous rappeler que vous êtes meilleur que les autres. Mais vous vous rappellerez que vous avez fait ce premier pas pour être un homme à la parole franche et au cœur pur. Et vous traiterez votre prochain avec respect. Et vous serez bon avec votre femme. Vous serez meilleur avec vos enfants et vous ne cognerez pas votre chien. On pense qu'il est important, non pas de forcer les gens à croire en Jésus, mais qu'ils prennent exemple sur la vie du Christ pour avoir le désir d'être comme lui. C'est de l'évangélisation, mais pas du prosélytisme. Nous ne forçons pas les gens à changer. On veut qu'ils nous voient vivre et on leur dit, nous voici et si ça vous plaît, vous pouvez aussi le faire. Ce soir, certains d'entre vous vont prendre la décision de suivre le Christ. Vous devez savoir qu'il a promis que ce ne sera pas facile, mais il ne vous laissera jamais tomber. C'est garanti pour être sauvé ce soir. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt pour Jésus ? Pour ceux qui hésiteraient encore, Accessoire est mis en scène d'une vie cauchemardesque. L'homme enchaîné. Alcoolisme, solitude, suicide. Seule la religion libère les hommes. Car voici le but de cette soirée. Ces papiers sur lesquels écrivent ces hommes. C'est la promesse à Jésus de ne plus tomber dans le vice de devenir des hommes nouveaux, sexuellement et moralement purs. Bref, ils se convertissent. La soirée a été bonne. Les premiers skippers ont réussi à convertir plus de 300 personnes qui, à leur tour, persuaderont leur famille, leurs voisins, leurs collègues de les rejoindre. Il y a un passage célèbre de la Bible, c'est Jean 3,16, qui dit « Celui qui croit en la loi de Jésus-Christ sera sauvé. » Je dis à tout le monde « J'ai fait la guerre avec un M16 » « Et maintenant, je pars en guerre avec Jean 3,16. » La guerre aurait-elle commencé le 11 septembre 2001 ? Les attaques terroristes annonceraient-elles l'apocalypse, la fin du monde ? C'est ce que pensent la plupart des évangélistes. Pour eux, Dieu punit une Amérique dépravée. Il faut réagir, combattre l'axe du mal. Après ce cauchemar, le monde prend conscience que l'Amérique a des valeurs chrétiennes qui influencent sa politique. Le monde découvre que George Bush est un « born again », c'est-à-dire un chrétien régénéré par la foi. Ancien alcoolique, il est convaincu que Dieu lui a donné la mission de gouverner le pays le plus puissant du monde. Dans ses discours, il cite souvent la Bible. « Je prie pour les enfants dont la vie a été bouleversée, pour tous ceux qui sentent que leur sécurité et leur vie sont menacées. Je prie pour qu'ils soient soulagés par une puissance plus grande que chacun d'entre nous, comme le dit du fond des âges le psaume 23. « Quand je franchis un couloir de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. » Parler de Dieu en direct à la télévision, c'est un signal fort que George Bush envoie à la nouvelle droite chrétienne. C'est elle qui lui a permis d'être gouverneur du Texas, puis d'être élu deux fois à la Maison-Blanche avec plus de trois quarts de leur voix. En retour, George Bush place plusieurs évangélistes à des postes clés. A la justice, à l'éducation, au conseil de sécurité, à la santé. Jusqu'à ces discours écrits par un certain Michael Gerson, auteur de la formule « Axe du mal ». Mais cette présence religieuse est trop voyante. Alors il va éloigner certains de ses conseillers. Mais leur influence reste intacte. Comment la politique et la religion peuvent-elles s'associer ? Pour le comprendre, nous allons à Nashville. La capitale de la country music est aussi le fief de cette nouvelle droite chrétienne, les Baptistes du Sud. C'est la plus grande communauté évangélique des Etats-Unis. Ils sont 16 millions et font bloc derrière leur président dans le conflit irakien. A leur tête, Richard Land. Ils se servent du culte comme d'une tribune politique. La société américaine doit affirmer et pratiquer ces valeurs judéo-chrétiennes soumises à l'autorité biblique. Cela signifie un renouveau spirituel en Amérique où la majorité de la population se soumettra à Jésus-Christ pour vivre pleinement sa foi en lui. Une foi inébranlable, des convictions radicales. La direction à suivre est sans ambiguïté. Il faut que les Américains se tournent vers Dieu pour transformer la société. Mais avant, ils doivent se purifier. Premièrement, les chrétiens ne doivent pas mentir. Ne doivent pas tromper, ni voler, ni être infidèles. Ils ne doivent pas pratiquer l'avortement sauf pour sauver la vie de la mère. Ils ne doivent pas avoir de relations homosexuelles. Elles sont dénoncées par l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut être un bon citoyen. Le psaume 13 dit qu'il faut respecter les lois du gouvernement à moins qu'elles ne soient contraires au commandement de Dieu. Et nous avons l'obligation d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En Amérique, Dieu serait-il au-dessus de l'Etat ? Prudents, les évangélistes ne répondent pas à cette question. Mais leur stratégie politique est claire. Faire voter des lois conformes à leurs croyances. Serait-ce une menace pour la démocratie américaine ? C'est ce que pense l'avocat David Burton. Il est chrétien et pourtant il défend la laïcité. Son association pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat tente d'alerter l'opinion publique au moindre dérapage de ses conservateurs chrétiens. Les pasteurs donnent des consignes pour qui voter, qui soutenir. C'est ce que font la plupart des églises. C'est ce qui marche le mieux chez les protestants fondamentalistes. Dans certains endroits du pays, les politiciens connaissent bien ce système. Dès qu'ils partent en campagne électorale, ils commencent par les grandes églises fondamentalistes. Ils pensent qu'ils peuvent gagner des élections rien qu'en mobilisant certaines de ces églises. Mais en retour, ces églises exigent des changements politiques immédiats et ne reculent devant aucune mise en scène. Exemple, cette manifestation en octobre dernier devant la cour suprême des Etats-Unis à Washington. Ces étudiants évangélistes ont déjà obtenu du gouvernement que l'avortement soit rendu plus difficile. Mais ils veulent plus. Son interdiction pure et simple. Sur leur bouche, un ruban adhésif. Ils symbolisent les fœtus qui n'ont pas le droit à la parole. En 1963, on a retiré la prière dans les écoles. C'était une prière très simple, la 22. Les écoliers récitaient quelque chose du genre « Ô Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons notre dépendance envers toi. Nous te demandons de bénir notre professeur, notre famille, nos amis. » Et le moment après, nous avons assisté à un terrible déclin. Le crime a augmenté dans notre pays, les viols aussi et les avortements. Jusqu'à ce que l'avortement soit légalisé. Et tout ça après que les écoles ont arrêté la prière. En 1963, Kennedy a été assassiné. Je pense que c'est lié. Quand on oublie Dieu dans un pays, Dieu ne peut plus bénir ce pays. Quelques jours plus tard, à Westboro, dans l'Illinois, un autre groupe d'intégristes chrétiens manifeste contre l'homosexualité. Cette fois, ils ont décidé de s'en prendre à un symbole, Matthew Shepard. Ce jeune homme de 21 ans a été assassiné en 98 par deux voyous parce qu'il était homosexuel. Pour les ultras de Westboro, la mort violente de Matthew est un châtiment divin. « Qui est Matthew Shepard ? C'est un pédé. Il a été surpris en flagrant délit de pédérasti dans un bar du Wyoming. Et il a été assassiné. Dieu va s'arranger avec ses meurtriers. Mais en même temps, c'est la façon qu'il a choisi de s'occuper de Matthew Shepard. Et donc maintenant, Matthew Shepard est en enfer. Nous donnons un avertissement à cette nation. Ce n'est pas bien d'être homo, et pour cela, la punition, c'est la mort. Ce n'est pas seulement une mort physique, mais la damnation éternelle. Dieu dit qu'un homme ne doit pas aller avec un autre homme. C'est une abomination, et il prescrit la mort pour ça. Ceux qui ont rejeté les commandements de Dieu se sont vraiment perdus. C'est pour ça que le pays est condamné. Je suis prêt à aller à chaque coin de rue d'Amérique, dès que Dieu voudra m'utiliser. Je me sens béni et heureux d'être l'instrument de Dieu pour faire le tour du pays. Et dire aux gens que Dieu n'aime pas tout le monde et qu'être homosexuel, c'est mal. Ces intégristes ne prêchent pas uniquement la haine de l'homosexualité. Ils sont contre la démocratie, les juifs, et même contre la société américaine. Ces évangéliques extrémistes représentent tout de même près de 10 millions d'Américains. Face à eux, 300 étudiants ont organisé une contre-manifestation. Tu peux approcher cette pancarte qu'on la voit à côté de moi ? Je suis pédé. Alors c'est sûr que tu en as besoin de cette pancarte. Tiens là, que tout le monde voit. Tu n'aimes pas ça ? Tant pis. Va élever tes mioches en enfer. Moi j'apprends aux miens comment servir Dieu, d'accord ? Les enfants, j'espère que quand vous serez plus grands, vous penserez par vous-mêmes, d'accord ? Ce discours de haine, tous les évangélistes ne l'approuvent pas. Linda Kerr appartient à l'église Foursquare, l'une des branches les plus modérées des évangéliques. Linda est modérée, mais très convaincue de sa mission. Dans sa ville de Los Angeles, cette kinésithérapeute sillonne chaque jour les rues pour porter la bonne nouvelle. Il va revenir. Et quand Jésus sera là, nous voulons être prêts. Être prêt signifie accepter Jésus dans nos cœurs et confesser nos péchés. Bonjour, vous êtes au courant de la bonne nouvelle ? Jésus va revenir. En fait, dans la rue, Linda est en train d'obéir aux premiers devoirs, répandre la parole de Dieu. C'est ce que saint Matthieu a nommé le grand commandement. Et pour Linda, faire partager la parole divine, c'est bien, mais convertir, c'est encore mieux. Et rien ne l'arrête. Même les autres religions ne la découragent pas. Les gens sont pris dans toutes sortes de religions et de croyances. Ou alors ils ne croient rien, ce qui est vraiment triste. Parce qu'il faut se tourner vers Dieu. Qui que vous soyez, il faut prier pour quelque chose. Mais il vaut mieux être paumé que de choisir le mauvais Dieu. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui vous conduit au paradis. Jésus a dit, les disciples doivent aller partout dans le monde pour prêcher la bonne parole dans chaque nation et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sachez que je vis en vous. Il a dit ça parce qu'il est mort sur la croix pour tous les pays et toutes les nationalités. Et pour Linda, la terre de mission, c'est la France. Nancy, dans un quartier HLM. Linda fait le voyage des Etats-Unis à ses frais. Elle retrouve un groupe français, membre de Four Square, la même église qu'elle. Père, dirige-nous au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Elle vient en France montrer ses techniques d'évangélisation. Et comme à Los Angeles, la rue est un formidable vivier. D'autant que notre petit groupe propose une religion qui a réponse à tout. Ils veulent jouer au basket en professionnel. D'accord. Ils veulent jouer au basket en professionnel. Donc on va prier ensemble, ok ? On va demander à Dieu de nous aider. Seigneur, je prie que tu aides ces deux jeunes hommes ici dans ce quartier, qu'ils reçoivent ta grâce, ton aide, pour confronter les combats, les difficultés, qu'ils soient bénis en ton nom. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon. Cette prière ne semble surprendre personne. Et puisque tous les voeux peuvent être exaucés, tout le monde est intéressé. Et ce soir, priez pour les gens. Ils veulent partager... C'est comme pour l'Amazonance. Ils veulent partager le Seigneur, quoi. Je voudrais vous proposer de prier pour vous si vous avez un besoin. Ah oui, moi j'ai un besoin, je vais passer mon permis bientôt. Père, nous venons à toi, avec un autre besoin. S'il te plaît, père. Avec ma nouvelle amie, ma soeur ici présente, qui doit passer son permis, je te remercie pour qu'elle réussisse et qu'elle ait une jolie voiture au nom de Jésus. Les évangélistes n'ont pas choisi ce quartier HLM au hasard. Les difficultés sociales rendent les gens plus réceptifs aux offres de réconfort de la religion. Et Linda a toutes les audaces. Père, Père, je crois en toi. Linda a réussi son coup. Elle vient de provoquer une prière en commun. Le premier pas vers son église, mais à ses yeux, le plus important. Et elle a tellement d'aplomb que ça n'étonne même pas. Moi, je suis catholique, tout à fait normal. Vous savez que les gens sont évangéliques ? Oui, mais de toute manière, il n'y a qu'un seigneur, en fait, on va dire. C'est que le principe est là, quoi. Donc ça ne m'a pas dérangé. Le groupe des évangélistes va passer des heures à rencontrer le maximum de gens. Et la tâche n'est pas toujours facile. Mais rien ne décourage Linda. Elle réussit à faire venir des musulmans à une soirée de prière à laquelle elle va participer. Dieu aime tout le monde. Il aime autant les musulmans qu'il aime les occidentaux ou les chinois. Il les aime autant que les américains. C'est un miracle chaque fois que quelqu'un vient au Christ. Ça vaut la peine de le dire à tout le monde, peu importe la nationalité. Peu importe la religion, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. Et personne ne peut atteindre le Père, si ce n'est à travers lui. Et si Linda redouble des forces, c'est qu'en France, il n'y a que 400 000 évangélistes. Alors les missionnaires américains ne lésinent pas sur les moyens. Comme Linda, ils sont près de 700 à sillonner actuellement l'Hexagone. Mais on pourra peut-être se voir pour échanger, partager par rapport... Eli, il fait un petit groupe où il prie dans son appartement tout au long de l'année, chaque semaine. Chaque année, 32 églises ou lieux de prières évangéliques s'ouvrent en France. Mais pour eux, ce n'est pas suffisant. Ils veulent être beaucoup plus nombreux. Je pense qu'elle dit qu'elle pense que vous avez compris que la vraie force est le lien de Dieu. Ils m'ont convaincu parce qu'elle m'a parlé de mon Père, elle m'a pris ma main. Ils pensent que mon Père, elle va m'en reparler. Maladie zaymeur, ce n'est pas grave, mais elles pensent que j'aurai des contacts de nouveau. Ils vont prier pour moi et ils veulent que je vienne, alors que je viendrai. La soirée de prière de Linda, ça se passe ici, à l'église, Champs-Nouveau, en plein centre-ville de Nancy. Tout est prévu pour que les gens s'y sentent bien. On y danse et on y chante. Cette église existe depuis 8 ans. Et tous les dimanches, une centaine de personnes viennent prier avec ferveur. Mais ce qui retient les fidèles, c'est une ambiance chaleureuse. Linda connaît bien, c'est l'ambiance à l'américaine. J'ai trouvé ici un soutien. Un soutien, une compréhension et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour que je ne trouvais pas dans les églises catholiques. Dans les églises catholiques, vous êtes sortis de l'église, terminé, on ne vous connaît plus. Tandis qu'ici, vous êtes sortis de l'église, on vous invite soit à manger ou on invite les uns à boire le café. Je suis une ancienne alcoolique. Et pareil, grâce au Seigneur, pareil, j'ai eu la guérison, j'ai délivré carrément de l'alcool. Je n'avais plus du tout de repères. Mon mari était mort et les repères humains ne me satisfaisaient plus. Donc je cherchais un repère spirituel et quelque chose qui m'amène de la joie et de la confiance. Parce que je n'avais plus de confiance et je n'avais plus de joie. Musique et convivialité, la formule séduit toutes les couches de la société. Dans cette assemblée, Jo et Monique Afzaradelle. Elle travaille dans l'immobilier, il est chef d'entreprise. La même vision, le même senti, le même ressenti. C'est impressionnant. Et c'est là où je dis qu'il n'y a plus de questions de couleur, de niveau social, de quoi que ce soit. Et c'est extraordinaire. Parce que moi, je n'ai jamais ressenti ça dans une autre église. Ça, c'est clair. La famille Afzaradelle habite un grand appartement dans le centre de Nancy. Monique s'est convertie il y a trois ans et demi. Elle était alors dans un moment difficile de sa vie et connaissait des problèmes de couple. Elle est persuadée que c'est grâce à la religion qu'elle s'en est sortie. Maintenant, ma vie, elle a un sens. Elle a un sens. Elle est dirigée, elle est dirigée par lui. Mais je sens qu'elle est dirigée. Elle n'est plus n'importe comment. La famille, c'est l'un des objectifs prioritaires des évangéliques. Quand l'un des membres se convertit, souvent les autres suivent. Merci Seigneur pour ce repart. Amen. Le frère de Monique, Jean-Paul, a été le premier converti. Tous les autres l'ont rejoint, même le fils Stéphane, d'abord réticent. Dans ma tête, en étant jeune, je me suis dit, mais si je rentre dedans, ça veut dire que je vais avoir plein de contraintes. Ça veut dire, par exemple, que je ne vais plus pouvoir sortir le samedi soir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage, il faut être clair. Et tout ça, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais moi, je suis jeune, je ne vois pas ma vie déjà complètement faite. Je me dis que je ne peux pas faire ça, ça, ça. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Dieu veut simplement qu'on se rapproche de lui et qu'on essaye de faire le maximum, enfin, tout ce qui nous paraît le plus juste. Mais cette famille présente un autre avantage pour les évangélistes. Joe, le père, est un homme d'affaires. Il voyage et rencontre beaucoup de monde. Je sais que chacun a un ministère à faire. Ce n'est pas être converti et puis ça se limite à ça. C'est qu'on a une mission, c'est que nous aussi, on doit convertir d'autres personnes. C'est la mission que je pense avoir sur cette terre, c'est d'arriver à convaincre d'autres personnes de le rencontrer. Cette volonté de convertir, c'est ce qui explique la formidable expansion des évangélistes. Nous allons en Californie. Le Life Pacific College dans le sud est une université qui prépare uniquement aux métiers religieux. Ici, les garçons comme les filles veulent faire carrière au nom de la foi. Je lis pour comprendre les écritures, comprendre la Bible. La journée à l'université commence toujours par le culte, prière et gospel. Créer une ambiance chaleureuse, ça ne s'improvise pas. Ça a l'air naturel, mais c'est un métier. Ici, les futurs missionnaires apprennent aussi à organiser une église, diriger des groupes et s'adapter aux autres cultures. Nous avons une sorte de code de bonne conduite du pasteur qui voyage, avec les choses à ne pas faire ou à faire, comme se montrer anxieux ou bruyant. Ou dire aux gens que leur monnaie est ridicule, que le dollar est la seule vraie monnaie. On leur apprend des choses simples comme ça, pour qu'ils sachent comment on est perçu par les gens de différentes cultures. Je connais bien l'Afrique de l'Est, par exemple. Là-bas, il est mal vu d'être pressé. Les étudiants sont des évangélistes triés sur le volet. Pas sur des diplômes, mais sur les recommandations de leur pasteur. John vient de Floride. Il a 24 ans. A la fin de l'année, il aura terminé ses 4 ans d'études pour réaliser son rêve, être missionnaire. Allez, on va voir le gymnase. Regardez comme il est beau et bien équipé. Un gymnase moderne. Tout est prévu pour que les étudiants s'épanouissent. Mais un tel confort a un prix, environ 15 000 euros l'année d'études. Et voici l'un des lieux stratégiques de l'université. Des salles exclusivement réservées à la musique. Un atout essentiel pour les évangélistes. Alors ici, c'est notre studio d'enregistrement. Avec tout l'équipement informatique. Alors il y a des micros et toutes les machines qu'il faut pour produire des CD. La musique, c'est important pour vos missions chrétiennes ? La musique est très importante pour les missions chrétiennes. Je crois que c'est Napoléon qui a dit un jour, « Si vous voulez changer une personne ou changer la culture d'un pays, changez sa musique. » Ici, un bon musicien deviendra un bon missionnaire. Pas de chômage chez les pasteurs évangélistes. Ils sont très demandés et leur métier est bien payé. 30 000 euros par an. C'est très facile de trouver un boulot de pasteur. On dirait que tout le monde, et en particulier les églises de Foursquare, cherchent des gens compétents. Nous, ici, on les intéresse parce qu'on a de l'entraînement. Il y a plein de gens qui pourraient être pasteurs, mais ici, on a une formation de 4 ans sur comment tenir un ministère, comment lire la Bible, comment l'interpréter, comment s'en sortir dans différentes situations en tant que pasteur. Donc, c'est presque comme une académie militaire. L'élite de l'élite se forme ici. Comme ça, ils ont les meilleurs pasteurs. Et ces missionnaires partent à la conquête de tous les continents. Les évangéliques seront bientôt près d'un demi milliard sur la planète, presque 10% de la population mondiale. Pour mesurer cette progression vertigineuse, nous avons choisi de nous rendre au Guatemala, en Amérique centrale. Il y a 30 ans, ce pays était catholique à 95%. Mais aujourd'hui, des processions comme celle-ci sont de plus en plus rares. Car le Guatemala est sur le point de devenir le premier pays évangélique au monde. Alors, comment les missionnaires américains ont-ils eu ici autant de succès ? Le spectaculaire, une méthode toujours efficace. Même les baptêmes sont un spectacle. Et le pasteur Luis Fernando s'y connaît. Il baptise à tour de bras. Dans cette église de Guatemala City, une centaine de fidèles attendent de prendre le bain rituel. Dans le passé, quelqu'un peut avoir été un délinquant, un voleur ou avoir été n'importe quoi. Mais quand cette personne se repent, elle reçoit le Christ, elle peut être baptisée et donc sauvée. Elle est sauvée parce qu'elle reçoit le Christ dans son cœur. Et à la clé, cette église promet des miracles. J'étais catholique et ma vie a changé. J'étais stérile et le Seigneur m'a guéri. Il m'a donné une fille et à partir de ce moment, j'ai vraiment cru en lui. Chaque année, le pasteur Luis Fernando baptise plusieurs milliers de personnes. Mais il n'est pas le seul. Au Guatemala, les évangélistes américains ont imposé leur style, comme dans cette église. Le pasteur Cachluna les a bien compris. Sur leur conseil, il a construit la maison de Dieu, une super église de 3500 places, avec sa femme, il dirige le culte. Lors de l'inauguration de sa super église il y a 4 ans, Cachluna a tenu à ce qu'un évangéliste venu des Etats-Unis le confirme dans son rôle de pasteur. Du grand spectacle, mais ça marche. L'église du pasteur Cachluna a un tel succès que chaque dimanche, il doit assurer 4 cultes. Puissance de Dieu, mais aussi puissance de l'argent. Le pasteur célèbre la réussite sociale. Si on devient riche grâce à de bons principes, comme l'honnêteté, l'intégrité, le travail assidu, un métier stable et une bonne formation, alors la richesse est la récompense de toutes ces bonnes actions. Alors que la pauvreté, elle, est souvent, pas toujours, mais souvent, la conséquence d'une mauvaise formation, d'un manque d'efforts pour s'adapter et aussi de négligence. Pour moi, c'est un péché. Beaucoup de gens qui venaient ici avaient des salaires très faibles. Ils ont écouté la parole de Dieu, son enseignement et aujourd'hui, ils sont propriétaires de leurs entreprises. Deux gardes du corps nous font visiter les lieux. Une véritable entreprise. Mais l'origine de son financement, c'est top secret. 10 000 m2, cafétéria, infirmerie, bureaux, 35 salariés et une centaine de bénévoles. Dernier chantier, des salles de classe avec enseignement gratuit pour 500 enfants des familles les plus méritantes. Des familles qui seront évidemment sélectionnées par le bon pasteur Cachlouda. Voici l'espace de jeu pour les enfants. Ce sont des jeunes qui s'occupent d'eux. Ils sont répartis en groupes selon leur âge et ils peuvent tous profiter de jeux adaptés. ensuite ils reçoivent une petite collation qui bien entendu est offerte gratuitement par l'église. Les jeunes de 12 à 16 ans ont un espace réservé. On leur a aussi préparé des activités spécifiques. En ce moment, ils sont en séance de prière et d'adoration de Dieu. on va voir comment ça se passe. En fait, ils apprennent des chants religieux. Une ambiance de fête avec un objectif inculquer la foi dès le plus jeune âge. Nos guides tiennent aussi à nous montrer les bonnes oeuvres de l'église. Je voudrais maintenant vous montrer ça. Tout ce que vous voyez ici va servir à aider les guatémaltèques qui ont souffert du cyclone stan. Car les évangélistes sont aussi très présents sur le terrain humanitaire. Par exemple, le 6 octobre dernier, le cyclone stan ravage le Guatemala. Bilan, 60 morts, des milliers de sans-abris. Les volontaires du pasteur Cachelouna se mobilisent. Ils sont les premiers à venir en aide aux victimes. Les évangéliques sont là où le gouvernement est absent. Le résultat est immédiat. En contrepartie de nourriture et d'espérance, les gens se convertissent en masse. En quelques jours, plusieurs centaines de personnes rejoignent l'église de Cachelouna. nous sommes une église de gagnants. Au Guatemala, les gagnants, ce sont vraiment les évangélistes. Il ne reste que 650 prêtres catholiques dans le pays, alors que les églises évangéliques poussent comme des champignons. Aujourd'hui, il y en a plus de 18 000 avec autant de pasteurs. Par exemple, la mission biblique. Cette église de quartier a été créée il y a moins de 3 ans. Aujourd'hui, cette église compte déjà plus de 600 fidèles autour du pasteur Garcia. Nous avons commencé avec 6 personnes dans une sorte de garage, dans la maison de notre fils. Là, on a commencé à grandir. On est passé de 6 à 10, puis 15, 20, 30, 40, 60, et c'est vite devenu trop petit. «Abrace Guatemala, le Spirit santo abraça Guatemala, un Dieu poderoso, un Dieu que tout le monde peut. Alléluia, alléluia, tout le monde, tout le monde, tout le monde du monde cae, cae dans les rèches et Satan, cae comme un rayon devant nous aujourd'hui. et c'est le monde. » Le Guatemala sort de 36 années de guerre civile. La misère touche plus de la moitié de la population et 3 millions de personnes vivent dans une extrême pauvreté. Ce sont ces pauvres qui remplissent toutes ces nouvelles églises. Leur foi est proportionnelle à leur malheur. « Pour certains, la religion est presque devenue la seule raison de vivre. Une nouvelle ferveur exubérante. » Beaucoup de gens cherchent un refuge dans l'église. Ils veulent apaiser leur âme. Les conflits familiaux, la rébellion des enfants, tout ce qui se rapporte à la famille, ici, ils peuvent trouver une solution, ici, dans notre église. En plus, quand les gens sont guéris spirituellement, alors ils voient leur famille bénie. Ils sont en paix avec eux-mêmes et ils peuvent partager ça avec d'autres gens, comme leurs voisins. Ça, c'est la stratégie pour gagner le Guatemala à Jésus-Christ. Convertir entièrement le Guatemala, c'est ce qu'essaie de faire El Shaddai, l'une des plus importantes congrégations du pays avec ses 130 églises. Mais pour étendre encore son influence, celui qui la dirige, le pasteur Harold Caballeros, a besoin d'argent. La force des évangélistes, c'est d'en parler sans complexe et d'aller le chercher dans la poche du peuple à chaque prêche. Dieu Tout-Puissant, nous croyons en toi. Nous avons confiance en ta parole. Tu nous dis que si nous donnons notre dîme et notre offrande, toi Seigneur, tu rendras au débiteur que nous sommes, alors le fruit de notre travail ne sera pas stérile. Amen. Et ça marche. Car ici, comme dans toutes les églises évangéliques du monde, les fidèles paient un impôt à Dieu, la dîme, le dixième de ce que gagne chaque paroissien. Il sert à financer les églises et à faire vivre les pasteurs. Au Shaddai, l'argent de la quête sert aussi à inviter des prédicateurs américains, comme aujourd'hui cette femme. Notre relation avec les Etats-Unis et l'église américaine est une relation qui est toujours positive. Vous savez que les Américains ont été les premiers missionnaires. Ce sont eux qui ont apporté l'évangile au Guatemala. Les missionnaires américains surveillent avec intérêt ce qui se passe dans l'église. Car l'ambition du pasteur Cabaleros n'est pas seulement de changer la religion du pays, mais carrément de prendre le pouvoir, transformer le Guatemala en Etat chrétien. Et il n'est pas le seul à marteler cette intention. On sait ce que veut Dieu. Que les sphères du gouvernement, les sphères d'influence du pouvoir, de l'autorité soient réservés au Fils de Dieu, ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas ? Ici, l'hymne national et le drapeau du pays ont déjà leur place dans la liturgie. Tout un symbole. Ce que croit Harold Cabaleros, c'est que d'ici 15 ans, les religieux auront pris le pouvoir au Guatemala. au Guatemala. En définitif, nous vivons et nous travaillons pour arriver à une société chrétienne où dominent les valeurs et les vertus de la Bible chrétienne. Alors, nous aurons une société meilleure, prospère, équitable, juste et bien sûr, plus pacifique. Nous croyons que toute l'Amérique latine va être un continent chrétien et que le Guatemala en sera à la tête. Au Guatemala, le religieux prendra-t-il le pas sur le politique ? Dans le monde chrétien, ce scénario constituerait une première mondiale. La réponse intéresse évidemment tous les évangélistes. Retour en France à Saint-Ouen-Lomone. Nous retrouvons le pasteur Lebrun. Souvenez-vous, il dirige une église installée dans une usine désaffectée. Dans sa librairie, il vend déjà des ouvrages religieux sur les projets politiques des évangélistes. C'est une invitation à ramener le cœur d'une nation à Dieu. C'est un appel à prier et à croire pour qu'une nation puisse être ramenée à Dieu par la prière. Plus par la prière. Donc c'est-à-dire, vous, est-ce que vous priez aussi pour une conversion du président Chirac, comme j'ai lu sur votre site intérieur ? Oui, tout à fait. Tout à fait. On prie pour la conversion du président Chirac. On prie beaucoup pour les élus locaux, pour les députés, pour le gouvernement. Nous prions beaucoup pour eux. Et parce que nous avons la foi que Dieu peut leur parler, leur montrer, afin qu'ils fassent les bons choix pour notre pays. Voici ce qu'on trouve dans cette église. Un calendrier afin que les évangélistes prient pour le gouvernement. En tête de liste, le président de la République, suivi de Villepin et Sarkozy. Mais en France, les évangélistes en resteront-ils à de simples prières ? Tu viens avec moi évangéliser, là, maintenant ? Nous avons essayé de le savoir auprès de cette femme, Géraldine. Merci, Seigneur. Cette ancienne élève de Sciences Po est aujourd'hui une fidèle du pasteur Lebrun. C'est OK, tout va bien. Hallelujah, merci, Seigneur. Mais au moment de l'interview, une autre fidèle veut nous accompagner. Elle semble avoir reçu des consignes mais, apparemment, on veut surveiller les propos de Géraldine. Elle m'a dit que tu as la bénédiction. Je te bénis. Mais tu viens avec moi si tu veux, mais à ce moment-là, tu me laisses parler. À ce moment-là, tu me laisses parler. Je veux bien que tu viennes, mais tu me laisses répondre. Oui, allô ? Géraldine reçoit alors un appel de la femme du pasteur Lebrun. Oui, je suis à l'église et je suis en interview, là. Visiblement, on a peur qu'elle nous fasse des révélations. Il y a Alina qui est là. Je te remercie. Car Géraldine va nous annoncer une première en France. On intercède depuis des années ici pour qu'il y ait un parti politique chrétien. Il y en a un qui a été créé maintenant. C'est miraculeux. C'est le premier parti qui a été créé en France. Un parti évangélique chrétien qui avance dans la vérité de l'évangile, dans la pureté de l'évangile. C'est quoi le but de ce parti ? Témoigner des valeurs judéo-chrétiennes. Témoigner des valeurs judéo-chrétiennes mises en application dans le politique parce que la Bible est un manuel de politique. Oui. Il y a très peu de partis politiques qui ont ce genre de vision en ce moment. Les familles en France sont éclatées. Il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de difficultés dans les familles. D'accord ? Donc ce parti a une vision d'agir. Ça, c'est interdit. On ne veut pas ça sur la télé. Elle n'a pas le droit de parler du parti. C'est le pasteur Lebrun qui vient d'intervenir. On va aller demander à ton responsable pour ça. C'est interdit. Il faut vraiment y passer ça. Il ne faut pas en parler. Pourtant, ce parti existe officiellement depuis avril 2005. C'est le parti républicain chrétien. Il compte quelques dizaines de membres. Son programme tient en deux lignes. Christianiser les politiques ou politiser les chrétiens. Les nouveaux croisés sont en mission en France et dans le monde entier. Ils forment des pasteurs, ouvrent des églises. Il faut vivre dans la foi. Leur progression dans le monde est fulgurante. On vient, on donne l'espoir aux gens. En Chine, 10 000 personnes se convertissent chaque jour. Il y a des gens qui savent plus aller. Il faut que les gens viennent. Ici, ils trouveront l'amour. Au Brésil, ils sont déjà plus nombreux qu'en Amérique. En Afrique, en Asie, en Europe, partout, les missionnaires sont actifs. Leur credo ? Pas d'avortement. Régénérer le monde. Pas d'homosexualité. Ça arrive en France, ça arrive dans le monde entier parce que Jésus est vivant. C'est aujourd'hui la religion qui progresse le plus sur la planète.